C'est fait, on en parlait depuis 20 ans, 30 ans peut-être. Les élus en France ne pourront plus cumuler une fonction de parlementaire avec un mandat de maire. Et une fois que c'est fait, tout le monde se pose la question, mais est-ce qu'on a bien fait ? Ou alors est-ce qu'on a mal fait ? Eh bien on a bien fait. Parce que le non-cumul des mandats, qui était une exception française, permettra de déverrouiller à beaucoup d'égards la vie politique. D'abord, quand des maires ne feront plus que ça, on se posera concrètement la question de savoir si nous n'avons pas trop de maires en France. 36 000 maires, c'est une autre exception française. En Allemagne, il y en a à peu près 15 000 pour une population qui est supérieure. Donc nous réduirons considérablement, peut-être dans 10 ans, peut-être dans 15 ans, peut-être dans 20 ans, le nombre de maires. Ce qui veut dire que nous regrouperons des communes. Ce qui est un besoin évident en France. Et quand on aura fait ce travail-là, on se posera aussi la question de savoir si un maire peut rester pendant 20 ans, 30 ans, 40 ans à la tête de sa municipalité. Nous nous poserons la question du cumul des mandats dans le temps. Et nous redonnerons à ce moment-là au mandat une vertu qui a disparu. Avoir une fonction politique, c'est être au service des autres. Et ce n'est pas forcément faire une très longue carrière qui durera toute sa vie. On entrera et on sortira de la politique. Ce qui nous obligera à réfléchir à un statut de l'élu. Comment on entre et comment on sort ? Comment après un mandat qui a pris 10 ans, 15 ans, on revient dans la vraie vie ? Toutes ces questions-là, on se les posera à partir de maintenant parce que nous avons arrêté avec le cumul des mandats. Et de l'autre côté, quand 577 députés, 300 et quelques sénateurs n'auront plus que ça à faire, on se posera aussi la question de leur nombre. Oui, bien sûr, les députés en France sont trop nombreux. S'ils étaient moins nombreux, on pourrait leur donner davantage de moyens de travail. Et ne faisant que cela, ils feraient beaucoup mieux ce qu'ils ne font pas aujourd'hui, c'est-à-dire une expertise, un suivi de l'action gouvernementale. Le cumul des mandats qui est terminé en France, c'est le début de la modernisation de la vie politique française. Et entendons-nous bien sur le mot modernisation, on ne deviendra pas plus fort que les autres, mais on deviendra comme les autres. Et ce sera beaucoup mieux ainsi.